Bonjour à tous, il sera question dans ce vlog de l'égotripe de Alex Lutz. Le film s'appelle Guy, semble-t-il inspiré d'un personnage qui fait sur scène dans son stand-up, mais cette fois-ci il lui offre une biographie complète. Et ce film donc est l'égotripe d'Alex Lutz, puisqu'il est interprété par Alex Lutz, co-écrit par Alex Lutz, réalisé par Alex Lutz, et est plus ou moins inspiré de comment Alex Lutz voit sa carrière se profiler, voire se terminer. L'histoire se concentre sur Gauthier, qui est un jeune homme, qui est en fait un journaliste, je ne sais pas exactement ce qu'il est, est-ce qu'il est journaliste, artiste, réalisateur, peu importe, en tout cas il a une caméra, et il a contacté Guy Jamais, un ancien chanteur de variété française qui fait toujours des tournées mais qui n'a plus vraiment d'actualité ou de succès, rien qui permette de faire de la promo dans les médias et qui fait qu'on en parle régulièrement, et dont sa mère lui a annoncé dans une lettre juste après être morte qu'il était son père, qu'elle l'avait rencontré après un concert à Tours, qu'elle avait couché avec lui, et que donc c'était le fruit de son amour pour cette vedette. Et il se présente donc avec cette caméra pour réaliser un portrait de Guy Jamais, et bien entendu en vérité pour infiltrer son cercle privé, son cercle intime, sa famille, et le suivre, le voir, et donc filmer son popo. C'est rigolo cette semaine, j'ai l'impression que c'est les films générationnels, parce qu'il y a un autre film dont je vais parler qui s'appelle Keen, qui semble très clairement dirigé vers les enfants, et Guy, qui lui aussi est en trois lettres, semble complètement dirigé vers les personnes âgées, j'allais dire les vieux. Parce que... Tout le film est sur le temps qui passe. Le début du film est dédié à nos pères, en général, aussi bien le père d'Alex Lutz que ceux de son équipe, que ceux des spectateurs qui sont en train de regarder le film, donc à nos pères. Et c'est un film sur un vieux qui se rend compte que le temps a passé. Ce qui parle beaucoup, du coup, à une population âgée, le problème que je vais avoir, c'est qu'il n'y a absolument rien de spécifique ou d'original à cette histoire qui donne un intérêt quelconque à la suivre, en fait. Je ne comprends pas quel est le... En dehors du fait de montrer que quand tu vieillis, les choses sont derrière toi et que le monde a évolué, je ne comprends pas ce qu'il essaye de dire avec ce film ou ce qu'il essaye de prouver ou ce qu'il essaye de faire. Parce que le temps qui passe, une fois que tu as vu deux, trois scènes où il est vieux, où il ne reconnaît pas qu'il y a un magasin, peu importe, tu le montrais qu'il a du mal à utiliser son portable. C'est un peu ça, toi, pendant tout le film. C'est le vieux qui a du mal à utiliser son portable, qui voit que le magasin n'est plus là, qui voit que son ancienne boîte de nuit qu'il avait à lui, maintenant elle est devenue un truc de gym et du coup il va regarder les trucs et il va dire « Ah bah dis donc, ça a bien évolué et tout ça quand même ! » Et c'est... Je reviendrai vite fait à la voix. Et qu'il voit donc que le temps a passé autour de lui. Et tu ne vois pas ce que ça apporte, le fait que ce personnage âgé se rend compte que le temps a passé autour de lui. Tu ne vois pas ce que ça dit par rapport à sa relation avec, du coup, Gauthier. Parce qu'elle n'évolue jamais. Il y a un moment, au bout de 45 minutes, où d'un seul coup il se met à dire « Oh, tu m'emmerdes avec ta caméra, je ne veux pas que tu sois là, je vois bien ce que tu filmes, tu filmes un vieux qui ne t'intéresse pas, etc. » Et tu ne sais même pas d'où ça sort, mais ça ne donne rien non plus. Donc le rapport entre les deux ne donne rien de très intéressant en tant qu'artiste qui filme son sujet, ou journaliste qui filme son sujet, ou quoi que ce soit. Mais il ne marche pas non plus en tant que père et fils, parce que tu ne vois pas ce qu'il pourrait lui transmettre, plus ou moins, tu vois bien que le mec découvre comment il est, du coup, ça c'est certain. Mais on s'en branle ! Il ne nous parle pas vraiment d'un manque de son père, il ne nous parle pas vraiment de quoi que ce soit, il nous dit juste « Bon ben voilà, ce mec c'était mon père, et du coup je suis en train de le filmer. » « Ok, et qu'est-ce que ça va nous montrer ? Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Qu'est-ce que ça va nous prouver ? Est-ce que ça dit quelque chose sur toi ? Est-ce que tu vas avoir des habitudes que tu as toi, et tu les retrouves chez lui, tu comprends qu'il y a une de lui ? » Rien de tout ça en fait. Rien de tout ça n'est très intéressant, tu le vois faire sa tournée, et donc voir qu'il a encore un rapport avec le public, mais c'est tout ce que tu vois, qu'il fait une tournée et qu'il a encore un rapport avec le public, et ça n'apporte rien à quoi que ce soit, il pourrait se comporter bizarrement au bout d'un moment dans la tournée, ou un truc, non non, il le fait toujours de la même façon, il n'y a jamais un pet qui dépasse, il n'y a jamais un machin, une performance qui rate, une déparole qui l'oublie, un truc dans ce genre-là, il continue juste à tourner. Et tu vois du coup son passé par moments, qui est évoqué par des faux clips qu'ils ont utilisés d'époque, où tu le vois chanter ses chansons, et tout ça du coup ça permet de découvrir sa carrière, mais sa carrière ne dit rien non plus sur lui, enfin je ne vois pas le... Je ne vois pas ce que ça apporte en fait, on voit plein de chansons, on voit plein de trucs qu'il a chanté, etc., et plein de trucs variés, et au final, ouais, et... C'est quoi le point exactement ? Enfin c'est quoi le but ? C'est quoi la leçon, l'objectif ? La raison de mettre ça devant une image ? La raison de l'avoir tournée ? J'en sais rien en fait. Et le truc c'est que le peu de choses que ces histoires apportent a déjà été vu des milliers de fois. Et lui-même à un moment on te fait, ouais je sais très bien, je suis tombé dans toutes les caricatures des vedettes dans mon genre, et des trucs dans mon genre. Et ouais, c'est une caricature le mec quoi, c'est... Il a eu tous les styles qu'on voit dans les trucs où les artistes ont eu d'anciens styles, il a fait... Enfin... Il est marié avec une nana qui est... À la base, elle avait juste l'air d'être le modèle de la poufiasse à chien. Vous savez, la poufiasse qui est mignonne et qui est tout le temps avec ses chihuahuas, etc. Au final, c'est même pas une poufiasse, c'est une actrice qui a une vraie carrière, etc. Enfin, qui fait quelque chose dans sa vie quoi, et... Tu vois pas trop quel est le rapport entre eux ? Enfin quoi ils servent ? Qu'est-ce qu'ils t'apportent ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Qu'est-ce qu'ils te font ? Ou alors tout dit la même chose ? C'est ça le truc ? Ou des choses que t'as déjà vues, donc ces clichés, ces trucs des... Ces mecs qui voient leurs anciennes carrières, leurs machins passés, etc. Je vois absolument rien d'original, d'intéressant ou d'intrigant, ou de pertinent. C'est... Je vois un portrait, parce que c'est le truc qui est... C'est ça, c'est censé être un portrait. C'est un portrait bio-fictif, biographie fictive, d'un mec qui a existé, et qui ressemblait un peu à Claude François. Et c'est marrant, c'est le seul mec qui ne cite pas dans les inspirations, mais pour moi, c'est le seul mec que tu voyais sur scène. Il a même la voix un peu nasale, justement, de Claude François quand il chante, donc c'est du... Du coup, c'est marrant. Mais... Rien de spécial, quoi ! Rien de spécial à dire, rien de spécial à prouver, rien de spécial à montrer. T'es... Pour dire que ce mec a été là et il a existé, quoi. Ouais, très bien. Et du coup, c'est pour ça que je dis, il doit y avoir un truc où c'est plus dirigé vers un public de vieux. Désolé, entre guillemets. Mais dans la salle où j'étais, il n'y avait que des cheveux blancs, à 100%, partout. Chaque siège était occupé par des cheveux blancs. J'étais le seul jeune de toute la salle, je vous le promets. Et c'est ça qui doit, du coup, leur parler ou les intriguer. C'est ce côté, effectivement, réécouter la chanson, quoi. Revoir sa vie, revoir la piste, revoir le texte, revoir ce que t'as écrit, revoir l'œuvre et voir, du coup, tes propres décalages par rapport au monde actuel, etc. être retranscrits à travers ce personnage. Et en dehors de ça, je vois pas trop à quoi ça sert, quoi. Pour moi, le but principal, du coup, de tout ça, c'est l'égo-trip d'Alex Lutz, la mise en avant d'Alex Lutz. Je crois que c'est un mec qui en a ras-le-bol qui doit se sentir pas pris au sérieux. Et je pense que, du coup, il a voulu faire le film pour dire, vous voyez, je peux jouer, vous voyez, j'ai du registre et je peux aller dans plein de domaines importants. Et c'est là que, pour moi, l'ennui commence. C'est que le maquillage est vachement bien foutu. Mais je suis désolé, au niveau de la performance, je suis navré de te dire ça, mon garçon, mais je peux le faire aussi, si tu veux, d'avoir une voix plus grave et d'aller plus loin et d'avoir du mal à articuler. Et c'est... Enfin, moi, du coup, j'ai un peu pouffé pendant le film parce qu'à chaque fois que je voyais le truc, je suis navré, avec le même maquillage de 4 ou 5 heures, je crois que je peux faire la même voix et arriver à peu près à sortir de la même chose. Peut-être que c'est trop que c'est trop de prétention de ma part que je me considère comme plus doué que je le suis, mais enfin, j'ai du mal à dire que j'ai joué, j'ai jouyauté. Ça n'existe pas, mais c'est mon petit diminutif pour jouer, presque jouer. J'ai jouyauté dans des sagas MP3 que j'écrivais et que je réalisais et que je fais des trucs dans ce genre. Donc j'ai dû jouer un minimum, je veux dire, au moins 50% de crédibilité dans la voix. Je pense que je ne suis pas loin de ce qu'il fait dans ce film-là. Donc je trouve que même au niveau de la performance, il n'y a rien de spécial à noter. Ce n'est pas comme s'il non plus il cassait la baraque et montrait un truc. Si on doit comparer ça, par exemple, à Marion Cotillard qui joue Edith Caff, c'est autre chose. Marion Cotillard, elle en a chié, elle a mérité son César. Alors que là, Alex Lutz, s'il pense être nommé pour les prochains César ou avoir un truc, évidemment, c'est quand je vais dire ça que ça va se produire. Mais pour moi, non, il n'y a pas la moitié du travail qui est nécessaire pour avoir une nomination pareille. Je ne sais pas, je trouve qu'Alex Lutz, on sent limite le sketch quand on le voit jouer, mais le film se prend tellement au sérieux que tu vois que ce n'est pas un sketch et du coup, tu es juste là, ouais, d'accord. Enfin, pour moi, en tout cas, ça ne peut être que mon appréciation, mais je n'ai pas trouvé que la salle était particulièrement envoûtée par le film, bien qu'il y ait des moments où ils ont réagi quand même, des moments où ils ont eu peur de certaines choses pour les personnages, beaucoup de choses qui sont liées aux chevaux. Mais alors voilà, du coup, on a l'impression que c'est la liste de tout ce que Alex Lutz peut faire dans un rôle. Je sais chanter, je sais faire le vieux, je peux faire des prothèses, je peux me diriger moi-même. Il joue du piano aussi, s'il y a besoin pour un rôle. Alex Lutz sait jouer du piano, mesdames et messieurs, vous le savez maintenant. Et je peux faire du cheval, par exemple. Je crois que même Guillaume Canet n'a pas foutu de cheval dans ses films, très peu, alors qu'il est passionné par ça, par l'équitation. Mais là, on a l'impression que le mec, il a des chevaux et il a l'impression qu'il a des chevaux pour montrer qu'Alex Lutz s'est monté un cheval. Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire et au développement du personnage de Guy Jamais d'avoir des chevaux ? Je ne sais pas. C'est un symbole romantique, peut-être, le fait de pouvoir aller sur son cheval et d'aller gambader dans la forêt, etc. Peut-être. C'est peut-être ça. Mais ça n'a rien de très original. Que ce soit en biographie réelle ou en biographie fictive, on a déjà vu ça dans plein d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il apporte de particulier ? Qu'est-ce qu'il apporte de spécial à ce film ? Je n'arrive vraiment pas à le dire. Qu'est-ce que ce film apporte de spécial plus qu'est-ce qu'elle exclut s'il apporte de spécial ? Mais comme il est responsable de presque tout ou co-responsable au moins pour le scénario, qu'est-ce qu'il apporte avec ce film ? Je n'arrive pas à voir ce qu'il essaie de dire, ce qu'il essaie de faire. À part, le temps. Mais putain, aller voir un film avec un vieux juste pour se dire vous avez vu, le temps a passé. Oh ben la vache ! Bravo Sherlock ! Quelle déduction ! Et je comprends à la limite ce qu'il veut faire et ce qu'il veut dire le travail sur qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce que tout ce qu'on fait sert à quelque chose ? Je peux voir d'où ça vient, mais le film transcrit pas ça. Si c'est ce qu'il essaie de transmettre avec le film, je trouve que c'est les façons tellement basiques de le transmettre que ça ne transmet plus rien en fait. Tellement basique que ça devient lambda, tellement basique que tu ne vois même pas qu'il y a quelque chose de spécial qui aborde à l'écran si quelque chose est aborde à l'écran parce que pour moi c'est juste des scènes, une succession de scènes qui racontent la vie de ce mec. Limite, ils voulaient faire un film sur Claude François, ils n'ont pas eu l'autorisation et du coup, ils ont fait un truc fictif. Ça ressemble plus à ça qu'il y a autre chose, franchement. Et je ne trouve pas que ça a un grand intérêt. Là où vraiment il y a un truc que tu sens dans le film, c'est direction d'acteur. Et ça, c'est un truc que je ne peux pas lui enlever. C'est un acteur, il sait diriger les acteurs. Tous les acteurs, bon, lui, il était en plus à la caméra et il fait son sketch de vieux là. Il joue son petit papy. Mais du coup, tous les autres acteurs sont vraiment dirigés aux cordeaux, aux petits oignons et ils ont tous des petits machins, des petits détails et des petits trucs qui font que tu rentres tout de suite dedans. Ça va être rigolo après avoir dit que tu rentres tout de suite dedans. La copine de Gauthier et du personnage principal, elle apparaît 5 secondes à l'écran. Elle est adorable dans les 5 secondes que tu la vois. Elle est toujours dans le coin du cadre. Je vais me mettre là. Toujours dans le coin du cadre, captée par hasard par Gauthier qui la filme. Et elle est genre en train de faire des machins et des petits trucs et des petits signes et des trucs genre c'est ton père et des machins. Ça marche super bien. Pour le coup, au niveau de la direction d'acteur, c'est assez incroyable. Et je dis sketch, ça ne rentre jamais dans la comédie. Ce n'est jamais ridicule ce qu'il fait non plus. Alex Lutz, il ne faut pas déconner. C'est juste pour dire que je trouve que ce n'est pas très élaboré. Ça ne va pas très loin. Reste qu'il est toujours juste. Il y a toujours la bonne intonation. Il y a toujours le truc qu'il doit avoir au bon endroit, etc. Le point que je vais noter en termes de réalisation et il n'y en a qu'un seul à la vérité parce que de ce point découle un peu tout le style du film. extrait de clip ou extrait d'émission, qu'elle soit vraie ou fausse, est tourné à la caméra à la main. Même pas caméra épaule, qui est la caméra, les vieilles grosses caméras, la caméra à la main. Le genre caméra, un appareil photo, Canon 5D ou un truc genre là. Il tourne tout avec ça. Donc, tous les plans sont subjectifs. À chaque fois qu'Alex Lutz parle, il s'adresse à la caméra. Il reproduise absolument tout du style documentaire jusqu'au fait que, par exemple, ils vont couper certaines questions par moment. C'est-à-dire, à un moment, Guy part avec son cheval, la caméra vers elle. Et puis, d'un seul coup, il y a un cut. Et après, le cut, d'un seul coup, elle répond à une question. Elle fait, non, non, mais j'aimais bien les machins. Bon, voilà. Du coup, ça va reproduire ce truc-là. Et c'est plutôt très bien fait. C'est vrai que, au niveau du cadre, de la réalisation, je n'ai absolument rien à redire à ce niveau-là. Ça marche très bien. Mais c'est vrai que l'effet n'est pas compliqué à obtenir non plus. C'est, je veux dire, tourner avec un appareil photo ou un DSLR ou une petite caméra, dirons-nous, que tu promènes avec toi et où tu filmes juste que tu regardes, ou des trucs dans ce genre-là, ce n'est pas non plus la style de réalisation le plus recherché qui soit. Ce qui est une bonne idée et ce qui est volontaire parce que le maquillage en lui-même prenait 4 ou 5 heures. Tu ajoutes 4 ou 5 heures de maquillage au budget tous les jours, tous les matins. Ça monte tranquillement. Donc, tout tourner avec une caméra très libre et où il n'y a pas besoin de mettre en place 36 000 lumières, 36 000 trucs et où tu tournes direct dans ce qui t'est proposé à l'image, c'est quelque chose d'intéressant, c'est une bonne réflexion pour le tournage. Mais ça rend le film encore plus quelconque aussi, quelque part. Mais peu importe, c'est vrai que ce côté documentaire est vachement bien fait. Juste un petit truc à noter sur un plan. Il y a un moment où Gauthier pose la caméra parce qu'il veut aller chercher Guy et en fait, ce n'est pas du tout un truc de réalisation, c'est juste un truc que je veux que vous regardez dans le plan parce que sinon, vous risquez de le louper. Il y a un moment où il y a un cheval qui arrive du coup un poney à vrai dire qui court vers une caméra et le personnage de Gauthier pose la caméra et court pour aller derrière le cheval. Pour aller courir et aller derrière le cheval, il faut qu'il court vers le cheval. Et là, tu vois que le cheval après il est boule en voyant le mec lui courir dessus et il a vraiment, vraiment eu les boules. C'est-à-dire que si vous regardez bien ce plan et ça dure quelques petites secondes mais vous allez voir que le gars, le Gauthier, le Tom Dingler, il est passé à un poil de cul de se prendre un coup de sabot mais violent dans la gueule. Vous voyez le sabot qui passe mais vraiment comme ça. Heureusement, il est un peu à côté et vous le voyez qu'il dévie de sa trajectoire un peu vite fait mais c'est la vache le mec a fait du se faire tuer en un plan. Un bon coup de sabot dans la gueule, ça fait du mal quand même. Donc voilà, c'est juste le petit détail. Ils ont gardé ce petit truc-là au montage et je trouve que c'est intéressant parce que du coup la scène devient un peu plus de force un peu cachée, une force qui n'est pas dans le scénario de base qui est juste directement dans le plan. Mais c'est un petit détail donc il faut le choper. Et du coup, pour coller au style documentaire, le travail du son est également traité de façon assez réaliste. Il y a souvent un brouhaha ambiant qui empêche de bien entendre les choses. Alors les voix sont quand même un petit peu trop distinctes. On sent qu'ils avaient quand même un micro-HF quelque part et qu'ils ont un son de bonne qualité capté de base. Ce n'est pas un son lointain. Je trouve ça dommage. Ça s'entend et ce n'est pas si compliqué que ça à réaliser sur le plateau. Littéralement, il suffit de tourner la perche vers la personne qui parle au loin et du coup, le son rend bien. Mais bon, voilà, ça passe. Mais c'est vrai que du coup, le rendu documentaire marche effectivement très bien et c'est un des trucs les mieux gérés de tout le film. Le pire, c'est que je ne déconseillerais pas le film au final. Je ne vous conseillerais pas d'aller le voir. Mais si vous tombez dessus par hasard, si quelqu'un y va et vous dit tiens, tu ne veux pas m'accompagner, why not ? C'est... Disons que s'il n'y a rien de marquant, il n'y a rien de choquant non plus. Il n'y a rien qui va vous énerver à un point incroyable et jusqu'à vous faire quitter la salle ou un truc dans ce genre-là. Il n'y a rien de mal fait. Il n'y a rien de catastrophique. Juste... Il faut au milieu le capter à la télé qu'aller le voir en salle. Attendez la diffusion télé, la diffusion VOD ou un truc dans ce genre-là. Mais il n'y a aucune raison de se précipiter en salle pour aller voir ça. Enfin, s'il y en a une, je ne l'ai pas vue en tout cas. Voilà, en ce qui me concerne, la biographie fictive d'un mec qui n'a rien de spécial à la montrer ne m'a pas spécialement captivé et pas spécialement plu, donc je ne vous encourage pas spécialement à aller le voir sans vous dire de fuir. Ça vous branche. Mais vous n'allez rien voir de spécial. Le film est une version longue de la bande-annonce. Vous aurez vu la bande-annonce, vous savez exactement tout ce que le film va vous dire et vous raconter. Il n'y a littéralement rien de plus que ce qui est dans la bande-annonce, si ce n'est les extraits dans leur intégralité et pas le tout petit morceau du clip. À vous de voir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao !